Bonjour à toutes et à tous, la France est un pays formidable où la police vous casse la gueule parce que vous ne portez pas le masque, ça s'est passé à Paris dans le 17ème, mais en même temps elle vous laisse attaquer ses commissariats en mortier nuit durant. Vous pouvez également lyncher des policiers comme la jeune Aurélie et attendre 2-3 ans pour être jugé. Donc ne vous laissez pas piéger par l'injonction antiraciste, on vous dit George Floyd, Adama, Black Lives Matter, la police française raciste, ça c'est le piège, ne tombez pas là-dedans. Le vrai sujet c'est la gouvernance de la France. C'est que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est capable d'appliquer une violence inouïe sur certains Français, les Gilets jaunes, vous-même confinez à la maison, on vous a confiné à la ruine, à la dépression et à l'alcoolisme, et en même temps ils laissent les gangs, les racailles gérer les banlieues. Rappelez-vous de ce préfet, je crois du Bouche du Rhône, qui s'indignait du fait que les dealers n'avaient pas l'autorisation de sortie, alors qu'il aurait dû les interner, les confiner eux. C'est ça le problème français, c'est que l'État n'est plus lié par le pacte social. L'État est devenu fou à la main d'irresponsable. Personne n'a intérêt à vous dire ce que je vous dis là, c'est-à-dire que l'État français est en train de perdre le contact avec le peuple français. Il n'est plus à son service. Et on va vous envoyer vers le hors-sujet, c'est-à-dire le racisme. Ah, les Français sont méchants, ah, les policiers français sont racistes. Comme les Français sont des gens plutôt humanistes et plutôt qui ont un bon cœur, ils tombent dans le panneau systématiquement depuis 40 ans. Ce qui fait que la France aujourd'hui est comme un immeuble vétuste qui sent le gaz. Il y a une énorme fuite de gaz dans cet immeuble. Tout le monde dans le voisinage, à 200 mètres à la ronde, sent le gaz. Ça pue le gaz. Mais les habitants de l'immeuble, les Français, eux, ils s'obstinent à se chamailler entre eux sur l'horaire auquel on va descendre les poubelles ou sur le triage ou le recyclage des poubelles. Ça va durer longtemps. Ça dure depuis 40 ans. Ça peut durer encore, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais à un moment donné, le gaz va péter. Parce qu'on ne peut pas confiner la réalité. Et ça va péter un jour. Et la réalité va nous éclater. Et il y aura beaucoup de dégâts.